Alors salut à tous, normalement on va m'entendre, alors je s'éteins de test, on teste pour les belles affiches du master qui ne devraient pas tarder à arriver, en espérant qu'elles aient lieu et qu'il n'ait pas de problème d'horaire. Donc bon, les gens me connaissent, c'est Kalyptus, donc là on est en 7-4 pour le match de la NNN contre la DRS, donc c'est parti, donc on peut voir déjà au niveau du level un avantage pour la NNN, mais je pense que ça peut être décisif, on va voir ça. C'est parti, alors vous m'excuserez pour les commentaires, je bosse en même temps en fait, je suis un petit peu pressé aujourd'hui, comme les divs ont pu le voir sur le match au niveau de la 5-7, voilà, qu'on a perdu admirablement, mais bon, voilà. Donc, placement plutôt corps à corps, à mon avis, oui c'est parti, finalement ils se sont décidés assez rapidement, alors, voyons voir, le célèbre réussi. Bon, on a quand même beaucoup beaucoup de vies, à mon avis ça va ralentir sévèrement, oui effectivement. Alors, côté DRS, Leka, Kyokati, alors lui aussi pas mal de vies, de jolies résistances RTR. Alors, Ewen, alors lui c'est carrément un sac rieur, ça on le savait, de toute façon on s'est implanqué. Ah non, enfin, il faut que je reste objectif, vous m'excusez, c'est pas en plus, bref. Bon, la petite roulette là, attention, la petite roulette. 3 PA pour les DRS en plus, c'est pas rien, c'est pas rien. On continue avec Slit. Slit qui a bien monté, non ? Attention Harry, cop, attention, attention, oh, 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 ah, il est petit, il est petit, il est petit, celui-là. Ouais, pas énorme, pas énorme, décevant, mais bon, ça, ça viendra assez bien. Alors, bon, ouais, c'est vrai que la team NNN, c'est vraiment une grosse team, donc là on a 5600 points de vie, c'est une team de temps. C'est une tank assez impressionnante, hein. Ouais, je... je souhaiterais pas... pas l'affronter, hein. Alors, le cra, un DDRS, métaise, jolie résistance R là aussi, malheureusement, je crois qu'il n'y a personne qui erre en face. Euh, non, non, là c'est Vasek, ouais, c'est Vasek, voilà, alors 48% de résistance Terre, je sais pas s'il y a un bluff, non, rien du tout. C'est le bouclier, bouclier autorisé, hein, et c'est le crou, mais effectivement, voilà, ça change, c'est vrai qu'au niveau des résistances, c'est balèze. Et ça tombe bien, parce qu'entre l'Eka et le Sadi, il me semble que l'E, alors l'E, il me semble qu'il est feu, lui. Alors, 5300 aussi, alors il reste sacrément de vie, maintenant. Mais au niveau résistance, par contre, on est quand même assez loin, quoi. Mais il y a moyen, je pense que ça va être un beau combat, un beau combat, il y a du bon jeu des deux côtés, les routes seules l'ont prouvé tout au long du tournoi, et puis les NNN aussi. Donc je pense que ça va être un beau combat. Ça va jouer glisse, ça va jouer, attention, ça se booste. Un oeil de top qui sera assez embêtant pour Uchi, certainement, au niveau des ralentissements. Enfin, bien qu'il ne soit pas très éloigné, ça devrait le faire quand même. Par contre, on a quand même Vazek qui est isolé, alors, non, elle revient. Bon, il n'y a pas de... Est-ce qu'ils vont essayer de le focus ? Je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas facile, entre le Sakri et le Feka, ça fait quand même énormément de possibilités d'encaisser les coups, quoi. Canal spectateur, très calme, attention, pour une fois. Les anges célestes ne sont pas là pour flouder le canal. Que se passe-t-il ? On va essayer de les réveiller un petit peu. Allez, pas de problème pour ralentir, et ça ralentit fort. 3 PA, 2 PA. Enchaîner avec l'horloge, Sopyo. Rétablissez le RP. Alors, on a certainement un fan... Un fan... On connaît ses opinions politiques. Edouard Balladur, oui. Pourquoi pas. Il a dû se tromper de jeu, je pense. Mais bon, ça met de l'ambiance, c'est bien. Mais il est un peu tout seul. Ouais, effectivement, donc le canal qui remarque que c'est pas spécialement équilibré. Au niveau de la qualité du jeu, je pense que c'est équilibré. Bon, c'est sûr qu'après, au niveau des personnages, on a quand même des personnages sacrément optimisés côté NNN. Et avec beaucoup, beaucoup de vie. Attention, l'Henry, cop, non. Ah, ça bug côté... Attention, ça bug côté DRS. Un petit grésilot. Tranquille. Ah, c'est toujours un petit peu plus beau. C'est vrai qu'en CC, c'est assez mou quand même. Enfin bon, ça se défend. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. De retour, 6 PA 5 PM. Ça joue au poison. Ça va être un combat de poison, je sais pas, peut-être. À mon avis, ça va être un combat qui va être quand même relativement long. Avec les deux sacrés des deux côtés. Quoi que, quoi que, quoi que, quoi que. Là, le placement DRS était un peu suspect, là. Le placement, ouais. Et donc, c'est allo qui en profite, qui en profite sacrément. Ouais. Ah ouais, une petite folie sur une douleur partagée. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, surtout au niveau du placement, si ça reste déséquilibré. Enfin, si, si, je dirais, je dirais, en zone. Enfin, je pense que le lait va rétabler tout ça. Est-ce qu'on aura le droit des roulettes ? On va voir. Ah, les deux sadiques qui sont décidés de jouer Feu de Brousse. Déjà, alors là, on a déjà un mort côté DRS. Donc, QO qui a pris assez fort, quand même, depuis le début du match. Donc, bon, pas eu de sacrifice de fait, étant donné que les joueurs derniers, on va voir ce que va faire la DRS à 3. Ça paraît très compliqué. C'est quoi ? Alors, ce sont des dagues que je ne connais pas. On va vous mettre ce que... Ah, ok. On va laisser Uchi jouer, puis on va voir ce que c'est comme dague. Hop, là, 3 PA. Ah, c'est vrai que... Le Xelor qui entrave sacrément comme ça, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, donc, ce sont les dagues. Où est-ce que c'est ? Là. Dague, immeuble. Ouais, sur du renvoi, c'est sûr que c'est pas très efficace. Grésilo, Grésilo, Grésilo. Vas-y. Asseline qui est à deux doigts de mourir. Alors, est-ce qu'il va passer son tour, là ? Oui. Ouh. Et un joli bug, là. Ouh, c'était magnifique. Mais, sacré dégâts, là. Sacré dégâts. Une braguette. C'est sympa. Est-ce que le Lé va le sauver ? C'est la question. Est-ce que le Lé va pouvoir le sauver ? Ah, il y a des chances. Il y a des chances. C'est un petit échec, là. Ça faisait longtemps. Ah, ben là, c'est sûr que c'était assez nous. Ce combat est plus rapide que le précédent. Et ça tape plus. C'est agréable. Ah, Stalo, c'est une majorette. Il a lancé son ballon, son bâton, mais il ne l'a pas rattrapé. Il faut savoir que c'est sa grande spécialité. Et alors là, je vais passer en qualité moyenne. Vous en voulez pas, ça bugge un petit peu moins. C'est longtemps que le PC est allumé. Ah, quoi. En espérant que ça bugge un peu moins. Voilà. Alors, est-ce que le Lé va sauver Sleet ou pas ? Apparemment... Non, non. On dirait... Oh, c'est rien. Ah, ben, j'ai pas vu comment il y avait de PA. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je vais éviter de vous dire des bêtises. Ah, c'est vrai que les ralentissements sont méchants. Attention, Ewen va peut-être finir Sleet. C'est quasiment sûr. Hop là, c'est Greasy. C'est pour ça. C'est bien. C'est effectivement les 3 PA. Ah, bon, c'est ma partie pour la DRS qui, ben, ils ont dit que c'est un master éliminatoire qui risque fort, on va dire, qui risque, c'est même certain maintenant, de devoir quitter le master. Bon, je pense quand même qu'ils ont fait une belle épopée étant donné qu'ils sont quand même à l'origine du tournoi, en plus, c'était une de leurs idées à la base et ça fait plaisir de les voir jusque-là quand même au master. Même si, bon, pour le coup, là, ils ont pas... Enfin, c'est pas fini. Ils ont pas se prononcer avant, c'est jamais une décomassie, un truc comme ça. Ah, mais tes, attention, booste-les, on va peut-être avoir du gros deal. Je sais pas combien de PA est... 7 PA. Il peut faire quelque chose, il peut faire... Ah, un debuff, malheureusement. Il va récupérer ses PA, mais il perd les boosts du crâne. Non, non, même pas. Putain, je suis vraiment plus à jour, les gars. Ah, puis en plus avec la glyphe. Ouais, il a esquivé. Un petit combat de sa cri. Alors, je crois que là, à l'issue... Ah, Wishi qui se met à taper. Peut-être qu'il va arrêter de les gonfler et de les ralentir. Il va les laisser taper un petit peu, qu'on est du spectacle. Ah, bah voilà. Fabuleux. Un petit peu de spectacle côté DRS peut-être. Ah, quand même, avant... Voilà, on va leur demander. Ah, je trouve que je n'arrive jamais à taper son pseudo. Ah, voilà, c'est Mighty maintenant. Alors, on le filme avec un vaillis. Je vais corriger, donc, c'est Mighty qui nous quitte. Maintenant, c'est Allo qui est décidément sacrément en forme depuis son retour, là. Un prochain combat selon Ewen. Ouais, c'était expéditif. Ouais, ça c'est sûr. Eh, voilà, c'est fini. Voilà, il y a eu une victoire sans faille. Dnnn. Bon, c'est vrai qu'ils avaient quand même énormément de points de vie et puis... Et puis, ils avaient une belle composition de team au niveau entrave. À côté de ça, il y a du deal. Ça fait la différence, hein, DRS, bon, qui n'avait malheureusement pas... Pas suffisamment d'optimisation, je pense. Et puis, aussi, peut-être que Leka, qui a péri tout de suite, ça a enlevé un petit peu de chaos, un petit peu de hasard. Bon. Donc, les DRS qui nous quittent du master, hein. On se retrouve pour d'autres matchs, de toute façon. Et puis, on se retrouve sur Joel. Allez, ciao.